Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une imposition. C'est comme si il y a une dictature, il y a un slogan. C'est une imposition. Aujourd'hui, il y a un slogan. C'est une anecdote. C'est-à-dire qu'il y a un slogan. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi parle de cette tridimensionnalité des valeurs parce qu'il insiste sur la renaissance, le développement et la crédibilité du Congo. Alors, j'aurait... C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la dictature. Bien au contraire, c'est une marque de positivité politique. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec cette chaîne. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec cette chaîne. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec cette chaîne. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec cette chaîne. C'est-à-dire que vous gaspillez vos cartouches. C'est-à-dire... C'est-à-dire que vous avez fait un raccordement frauduleux. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui est en réalité. Il y a un candidat qui est sous-candidat. Vous dites ? Parce qu'il y a un acteur politique qui est belé. Il y a un contexte électoral comme un toile d'araignée. Avec la seule intention. Il y a un processus électoral. Comment ça ? N'est-ce pas qu'il a mené une lutte pendant au moins trois ans et demi autour d'un seul slogan, acharnement politique, d'une seule chanson. Balingiba et Kartengai n'a course électorale parce que je suis candidat président de la République. Oui, oui, Matata Ponyo l'a dit. Mais heureusement... C'était ça l'intention même du pouvoir, selon Matata Ponyo. Mais justement... On voulait m'écarter parce que je suis candidat président de la République. Moi, aujourd'hui, il est derrière Moïse Katoly. Vous voulez dire quoi, clairement ? Du moment où Moutou est à Zolobak, Balingiba et Kartengai parce que je suis candidat président de la République, parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union sacrée de la Nation. Mais du moment où Yé Moko, de manière volontaire, a désisté pour sa propre candidature, alors n'a bissobatotokotala, n'a batobakolandaïe, ben n'a n'a pas de comprendre là où loge l'incongruité. C'est cela le problème. Il y a eu de gens qui ont invectivé sur le président de la République. Il y a eu de gens qui ont même menacé les institutions du pays. Oui, oui. Quels sont les insultes qu'on n'a pas entendues à l'égard même des institutions judiciaires de notre pays ? On a même remis en cause la dextérité juridique et intellectuelle de ces juges de la Cour constitutionnelle, simplement parce que ma tate a chanté matin-midi-soir qu'on voulait l'écarter dans la course électorale. Mais du moment où la CENI l'a validée, la Cour l'a validée, est-ce que ma tate pouvait quand même passer par le même canot auquel il a présenté ses prétentions politiques pour faire ou crier acharnement afin de présenter ses mea culpa ? Est-ce qu'on a dit que c'est une bonne question ? Alors, au moins, si on a dit que c'est une mauvaise intention. Oui. Mais autant pour Moïse d'Athumbi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Il y a eu même le combat ségrégationniste pour que nous divisons les Congolais et les Congolais à Kassai, simplement parce qu'il voulait nous faire voir que ceux qui katoumbi allaient quitter dans ma ponamie. Disons, dans le processus électoral, ceux qui validaient étaient. C'est-à-dire que le Congo est en deux. Il y a des gens qui ont été nostalgiques. Il y a des gens qui ont été nostalgiques. Il y a des gens qui ont été confondre katoumbi avec Moïse et tchombe. Il y a des gens qui ont été combats à sécession à Katanga. Non, non. Ici, on parle de Moïse katoumbi, pas de Moïse et tchombe. Justement, il y a une différence. Justement, il y a une différence. Encore que Moïse et tchombe, il y a des gens qui ont été combats avec le Kata-Kongo. Il y a des gens qui ont été pour rendre le Katanga un État fédéraliste pour que le Katanga, mais malheureusement, le nationalisme, je vais dire républicain ou sociologique, est primarqué sur la division du Congo parce que le Congo est indivisible. Encore que Katoumbi a beaucoup dit sur l'institution président de la République. Katoumbi a remis en cause même que l'institution n'y a pas simplement parce qu'il a prêté à l'intention qu'il y ait qu'il y ait un valide. Mais du moment où la CENI l'a validée, du moment où la Cour constitutionnelle l'a validée, est-ce qu'il y a des gens qui ont été qu'il y a des gens qui ont été dans la CENI, dans la Cour constitutionnelle, dans le peuple congolais, dans la Cour constitutionnelle, dans le peuple congolais, dans la Cour constitutionnelle, dans la Cour constitutionnelle. C'est cela la marque d'honnêteté politique. Mais aussi longtemps que ça a été en côté, je pense que la malédiction, je dirais la malédiction politique le suivra parce qu'il faut qu'il y ait une politique qui a semblant, une politique qui a vérité, afin de solliciter le suffrage que l'acteur politique est un Sengheli. Et donc, ce qui est un Sengheli, en réalité, est-ce qu'il faut constituer l'objet à mener dans la Cour constitutionnelle. Si vous voulez que la Cour constitutionnelle soit dans la Cour constitutionnelle, soit dans la Cour constitutionnelle, Parce qu'il y a un Sengheli, il y a un Congolais, qu'effectivement, il y a un Sengheli pour maintenir la Cour constitutionnelle pour que vous nez contre le Rwanda. Aujourd'hui, il y a un Sengheli comme le virus, comme le cancer national. Il y a un Sengheli qui a éradiqué le cancer au Rwanda. Mais il y a un Sengheli tout en étant au côté de la Cour constitutionnelle, où il y a un Boundisa, de manière active, il y a un Boundo, il y a un Boundo. Il y a un Sengheli qui a été un Sengheli. Il y a un Sengheli. Parce que ce que nous disons même que nos mamans, nos mamans congolaises, nous avons bénéficié en gratuité à maternité. Si on ne dit pas, nous n'avons pas à l'État. Il y a une candidature qui a été là, il y a un Sengheli. ma maman, il y a un Sengheli. Il y a un Sengheli, il y a un Sengheli. Il y a un Sengheli. Il y a un Sengheli, Il y a un Sengheli. Il y a un Sengheli. Il y a un Sengheli. peut-elle réhabiliter l'université de l'Oulaba ? Elle peut-elle réhabiliter l'université de Kananga ? L'université d'Emboujimai ? S'il vous plaît, Ndokomanix, il y a de manière pédagogique parce que les missions sont partout. Je vais prendre vos questions. Il y a des questions. Le numéro qui est là. Envoyez vos questions par rapport. Il y a ma campagne, Ndokomanix. Il va dire sur ses plateaux, il est le concepteur. Il y a le slogan « Fati azanam ». Il doit nous expliquer pourquoi « Fati foro azalanam ». Parce que, Ndokomanix, il y a des secteurs par secteur. Parce que, Ndokomanix, ils doivent comprendre pourquoi « Fati foro azalanam ». Il y a un secteur, il y a un enseignement. Parce qu'il y a un secteur, parce qu'il y a un secteur, il y a un enseignement. Pour Ndokomanix, qu'est-ce qu'il a fait dans ce secteur ? Il y a un只 en unfitution. Jeogenic. Mais il y en a fait, parce que le Congo avait des problèmes dans pratiquement tout le secteur de la vie nationale. Il y a un certain niveau. Il a fallu qu'un président de la République arrive avec une certaine volonté institutionnelle pour réanimer le secteur d'Ognonso et Koufaki. C'est comme ça que le président Tshisekedi parle de la renaissance. La renaissance qui veut tout simplement dire restaurer, réhabiliter, réfectionner, ressusciter. Ognonso, ton boma, ton bébisaki, Ognonso et Koufaki. Parce que les autres ont une infrastructure Oemosusu. Belges, c'est qu'il y a une époque coloniale. Ce qu'il y a, par exemple, à l'université, à Kinshasa, parce qu'on parle de l'enseignement, supérieure et université. Mais Colombes-Belges, c'est qu'il y a une université autrefois qualifiée comme la plus grande université de l'Afrique centrale. Parce qu'il y a Malien et Belé, Ivoirien, Camerounais, Rwandais, Burundais, Ougandais. Il y a autant de universités. Mais l'université, c'est qu'il y a une infrastructure Ouna. Il y a quelques décennies après. Il y a un phénomène où l'étudiant est un phénomène. Il y a un phénomène homme 40. Il y a un phénomène qui a été étudié. Il y a un peu de temps où il y a besoin. Il y a un peu de temps où il y a besoin. Il y a un peu de temps où il y a un toilette. C'est inime. Mais il y avait la révolution de la modernité. Il y avait cinq chantiers sous l'Ancien Régime. Il y a la continuité. Vous pensez que l'Ancien Régime n'avait rien fait. Malheureusement, il y a la révolution à la modernité. Il y a cinq chantiers. Il a fallu que le président Tshisekedi arrive pour que l'Université de Kinshasa ait une robe de la dignité de Kinshasa. Il y a une université de Kinshasa. Il y a une réhabilité de l'Université Pédagogique Nationale. Et le président a fait pareil pour l'INN. BTP, Kinshasa. Le président Tshisekedi a fait une université de Koloizi. Il y a une université de Kanoizi. Et il y a une université de Kanoizi. Il y a une université de Kanoizi. Il y a une image de Photoshop. Il y a une image de l'Ancien Régime. Il y a une complicité. Il y a une photoshop. Il y a une politique démagogie. La politique de l'Okouta. Parce que l'Ancien Régime n'a pas eu peur. Il y a une politique de l'Ancien Régime. Il y a aussi une politique de l'Ancien Régime. Il y a aussi une politique de l'Ancien Régime. C'est-à-dire, si vous connaissez l'Ancien Régime, il y a une politique de l'Ancien Régime. Il y a aussi une politique de l'Ancien Régime. Il y a un secteur d'enseignement supérieur et universitaire. Mais ce qui est dans le secteur où il y a l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a deux secteurs ambivalents, c'est-à-dire qu'il y a deux secteurs, d'une part l'éducation et l'éducation. Oui, mais le programme est mis en œuvre à la gratuité de l'enseignement primaire et reproduit pratiquement trois conséquences positives majeures au bénéfice de Congolais, où bénéficient effectivement d'un programme OUANA. Conséquences positives, Ali Bossio et Zali, le programme est gratuité et qui s'il y a sous nombre en termes d'accès des enfants congolais au circuit de scolarité primaire. Par rapport, il y a le ministère, il y a l'EPST, il y a le rapport, il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, l'Italie, le nombre, il y a le Congo et le Bakissami. Au-delà, il y a l'effectif, il y a déjà 4 millions d'enfants qui ont accès dans le circuit de scolarité primaire. 400 personnes, 4 millions d'enfants. Il y a 4 millions d'enfants parce qu'il y a plus de 100 millions de Congolais. C'est ça le premier intérêt, la première conséquence positive, il y a mise en œuvre, il y a la gratuité de l'enseignement primaire. On a l'accès des enfants congolais dans le circuit de scolarité de base. Deuxième conséquence, c'est Ali la réduction sensible, il y a taux, il y a l'analphabétisation. Parce que le Congo est réputé comme le pays le plus analphabète du monde. Mais effectivement, parce qu'il y a des Congolais, il y a des temps, 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 il y a des temps calculés. Mais il a fallu que ce programme, et c'est même ça, le projet a long terme qui a créé beaucoup plus les conséquences positives pour récycler les niveaux de la population congolaise. Parce que le lobby, la population congolaise en général, il y a une capacité, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps calculé. Grâce, effectivement, il y a une mise en œuvre, il y a un programme, il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Troisième conséquence positive, les alliés, c'est vrai, gratuité devant le parent, la gratuité existe. Mais la gratuité devant l'État, elle n'existe pas parce que l'État a un fou de l'enseignement. Oh, gratuité au-dessus de la nature, il y a un concret, il y a desgow angel greats, il y a des females catholiques, il y a des gravités de l'enseignement. Et il y a desités pour faire, il y a desous, il y a desós pour le prix, il y a des choses. Mais dès que, telle fin, il y a des gratuité. Il y a un positif, il y a des visions à l'áclat de l'î על de l'Ongola, d'où les parents congolais, encore que le pouvoir d'achat de la population congolaise est très faible. Les présidents Tshiseki réfléchissent à comment on peut alléger nos familles du poids qui pesait sur le dos des parents. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rendre effectif le programme mis en œuvre et la gratuité de l'enseignement primaire afin que la vie de 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 la vie. La gratuité existe. Mais par rapport à l'État, la gratuité n'existe pas parce que l'État paye lui-même les enseignants. Chaque année, pour couvrir le programme et la gratuité, l'État s'enveloppe, il y a plus d'un milliard de dollars. Pour couvrir la gratuité et l'enseignement primaire, chaque année, le gouvernement congolais a déboursé une enveloppe de plus d'un milliard de dollars. 1 milliard de dollars, le gouvernement congolais a déboursé une enveloppe de plus d'un milliard de dollars. C'est-à-dire qu'il y a au travers du contrôle financier du point de vue technique relayé par l'IGF, l'Inspection générale de finances et salaire à contrôle en amont et en aval. C'est-à-dire qu'il y a au travers du contrôle budgétaire de l'autorité politique sur le budget des parlements congolais. C'est-à-dire qu'il y a au travers du contrôle judiciaire de l'État, il y a à la juridiction qui a pris principalement la Cour de compte. C'est-à-dire qu'il y a au travers du contrôle financier de l'État, il y a au Congo. Et aussi, le gouvernement congolais, en ce qui concerne la prise en charge des enseignants, a cofouté à plus de 600 000 enseignants sous toute l'étendue du territoire national. Mais malheureusement... Vous voulez me dire que sous le régime à Tisséke dit, le gouvernement congolais sous le régime à Tisséke dit, a cofouté à en charge de plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Encore que tout le monde s'est passé dans le camp de réajustement, il y a pas condition salariale et il y a enseignants. Le gouvernement avec Tisséke dit, avant Tisséke dit, a cofouté à ce que l'on dit. Il y a enseignants, il y a un salaire, il y a combien ? À peine on parlait de 140 000 francs congolais. 140 000 francs congolais ? En dollars, il y a moins combien ? Non mais s'il vous plaît... 60 dollars, 60 dollars ou 75 dollars ? Et là, le salaire moyen d'un enseignant tourne autour de 450 000 francs congolais. C'est-à-dire que ce que le taliban enseigne, il y a un intérêt à ce que l'on dit. C'est là, il y a un des commandes. C'est là, il y a un apostato pour faire le monde congolais. Tisséke dit, a coûté 140 000 francs. Pour l'enseignant, il y a beaucoup de choses. À l'on dit, il y a 140 000, il y a 400 000. Il y a 260 000. Mais quand il y a ça, il y a ça, il y a l'imagination. Non mais papa, il y a une politique, il y a l'équipération des origines. Il y a même qui nous connaît, la politique, la télévision, qui apparaît aussi, c'est que ce qui est d'être incompétent, mais encore que ça, même incapable de prouver l'incompétence, il y a un mot qui peut critiquer. Il y a aussi ces chiffres, ces informations objectives, véritables, parce qu'il y a au moins un effort. Il y a un peu de nos propres, il y a les peuples, boni, boni, il y a gratuité, il y a accès dans le Congo dans le circuit de scolarité de base, il y a prise en charge d'enseignants, mais il y a une école, l'État congolais a attendu, parce que le programme de gratuité est d'abord et avant tout il y a un accès, c'est-à-dire qu'il y a un quota, qu'il y a un temps, mais au-delà d'accès, il y a un défi, il y a une qualité de l'enseignement, or, pour que tu rends l'enseignement de base, un enseignement qualitatif, tu n'as pas d'école, il y a un état, mais papa n'a pas d'efforts, qu'il n'y a qu'à consulter le rapport, il y a un programme, il y a un développement, il y a 145 territoires, où il y a un état, il y a une éducation, parce que tu n'as pas de l'analyse sectorielle, où il y a un état, je suis en boca, seulement par rapport à la ville, il y a Kinshasa, mais il y a un territoire, il y a un congolais, il y a un congolais, il y a un congolais depuis le beau temps, il y a un école, où il y a un mur en matériaux durables, depuis le beau temps, il y a un développement à 145 territoires, où il y a au moins plus de 700 écoles, sur les différents territoires, de la République démocratique du Congo, 700 ? Non, plus de 700 écoles, Papa, il y a plus de 700 écoles, il y a une école fictive, il y a une école, il y a 6 classes, il y a une école, une infrastructure scolaire, et ton ami, pendant la condition, où il y a une école, il y a une province, il y a un territoire, il y a une image, il y a une école, il y a une école, il y a une école, il y a une école partout, on est sur le canal plus, il y a une province, il y a une école, il y a une école, parce que il y a une école, il y a une congolais, la vérité, pour que les congolais ne comprennent, les nécessités, il y a de maintenir, il y a un secondaire, pour un deuxième mandat, c'est-à-dire, dans le secteur, il y a l'éducation, les présidents, Tisse ensure dit, pose des véritables fondations, pour bâtir, un pays, plus beau qu'avant, ce que tu as longuais, une éducation, tu recontes, il y a un secteur, il y a une santé, il y a une santé, Dans le secteur où il y a la santé, il y a 145 territoires. Et puis dans le secteur où il y a la réaction, il y a la Congolais, la maman, la papa, la bilingue. Dans le village, dans le groupement, dans le territoire, les frères défunts. Il y a un hôpital, alors que depuis des années et des années, on va vivre dans une agglomération, dans un territoire, par exemple dans un village. On va vivre dans un territoire, par exemple dans un village. Et le programme où il y a développé en 45 territoires, et il y a plus de 1000 centres de santé dans les différents territoires de la RDC. Voilà pourquoi il y a un centre de santé. 100 000. Plus de 1000. Mais bon, il y a un hôpital, il y a un hôpital. 1000, il y a un hôpital, 10, 10, 10, 100. Après, il y a un hôpital, 1000. 1000, il y a un hôpital, 1000. Mais papa, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un rapport, un documentaire. Il y a un journaliste d'investigation. Il y a un hôpital, un ministère de la Santé. Il y a un rapport, il y a un rapport bien défini. D'ailleurs, le ministre de la Santé, notamment dans la télévision nationale, pour l'Hôpital, il y a un chiffre. Il y a un hôpital, il y a un programme où il y a un développement à 145 territoires. À Tongé Liban, à Congo, plus de 1000 centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. Mais au-delà de ça, certains hôpitaux généraux des références n'ont pas la province. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Mais justement, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Le changement, mon frère Delphine, le changement est possible. Et le changement n'est possible que ce qui tient volonté. Le Congo est au cœur de l'Afrique. Les Congos répond aux grands enjeux, les enjeux économiques du monde. C'est ce que je disais, il y a un hôpital. Je ne sais pas, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Le développement, c'est ce que je disais. Il y a un secteur d'agriculture, par exemple. Il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital. Il y a un hôpital, en termes de potentialité, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il existe au moins 80 millions d'hectares de terres arabes. Il y a 40 millions de terres irrigables. On a plus de 26 sites de grenier, dans ces pays, dans la politique agricole. Il y a des choses qui sont améliorées et belles. Dans toutes les provinces, nos terres sont fertiles et cultivables. C'est-à-dire, nous avons le bonheur partout, même dans la Congo central, nous avons eu le bonheur. Nous avons le bonheur parce qu'il y a eu le bonheur, il 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 y a eu le bonheur. C'est-à-dire que ceux qui ont été le bonheur, dans la politique, dans le secteur, il y a l'agriculture, plus de 2 milliards de citoyens du monde peut assurer une autosuffisance alimentaire pour la collègue c'est congolais mais il y a l'agriculture il y a plus de 250 millions de dollars dans le programme il y a un parc agro-industriel 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 Et cette impulsion est exécutée dans le bateau. Après, il n'y a qu'à servir le tata pour que la vision ait été. Mais le général Kaboui, il a qu'il est plus compétent que ma tata. Oh, si vous comparez à ma tata, à ce premier ministre, l'homme de la bonne gouvernance, il n'y a qu'à Kaboui, il n'y a qu'à ma sang, il n'y a qu'à ma sang, c'est ça. Mais il n'y a qu'à Kaboui, il n'y a qu'à Kaboui. Comparablement, il y a des professeurs en économie monétaire. Mais il y a à Sahéli, il y a 4 000 hectares qui sont produits pour nos Congolais. plus de 20 000 tonnes de maïs. Les Congolais sont les liens. Le général Kaboui, il y a des mille hectares. Ils ont raté les sociaux parce qu'ils ont été obligés à la criminalité. Ils avaient perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu ce bateau. Ils ont transformé comme une véritable meure d'oeuvre nationale pour qu'ils soient les bâtisseurs. C'est-à-dire que c'est une question de vision. Le président de la République a qu'on s'appuie effectivement sur le levier du développement du Congo pour que le lobby Congolais a atteint le diapason de sa nation la plus riche du monde. Quelle est-elle ? Je n'ai pas de la récolte. Je n'ai pas de la récolte, je n'ai pas de la distribution. Je n'ai pas de la récolte. C'est cela la finalité. C'est cela la bonne gouvernance. C'est cela la politique agricole qui a pour finalité répondre aux vrais besoins de la population congolaise. C'est-à-dire que c'est une théorie, une théorie, une photo, un cadre macroéconomique. Non. Troika stratégique. Troika stratégique. C'est-à-dire que c'est un cadre macroéconomique. Effectivement, ce qui est Congolais a lié penza, maïs, a lié ma sang. Je ne savais pas, mais je ne savais pas, mais je ne savais pas que c'était plus compétenant Je ne savais pas. C'est plus content que c'était pour autant qui était pour servir les Congolais. Est-ce que je veux dire, entre le président Akala Joseph Kabila, Dominique, Félix Etchisegueti… En termes de système politique. Mais je ne savais pas. dans la mesure où, ce côté le système politique, il y a Joseph Kabila et il y a aussi un peu de science politique qui a étudié le droit constitutionnel le pouvoir aristocratique c'est-à-dire il y a le pouvoir qui a été concentré sur la technostructure c'est-à-dire moi, il y a le pouvoir qui a été bénéficier qui a été bénéficier de la mise en place qui a été bénéficier de pouvoir de manière totalitaire au détriment de toute la nation congolaise c'est-à-dire dans le régime Kabila il y a le politique c'est-à-dire le président politique c'est collaborateur il y a un millionnaire en lieu de place de congolais non mais malheureusement Kabila a la passion du Congo il y a la passion il y a la passion du Congo il y a la passion du Congo mais il y a la passion du Congo il faut dire que Kabila avait la passion des richesses du Congo et ça c'est vrai et quand il a la passion de richesse du Congo quoi de plus normal ? mais quel est le sort de Congolais qui appartiennent dans le pays le plus riche du monde ? il y a un système politique où il y a pratiquement opposé il y a un système Kabila il y a un système valablement démocratique parce qu'il y a un Congolais au centre de sa préoccupation nationale il y a un système il y a un système qui a créé un millionnaire il y a un système qui a créé un millionnaire avec Félix Antoine de Chizégué de Chilombote est-ce qu'il y a un système qui a créé un millionnaire avec un collaborateur politique ? non il y a un système qui a créé un Congolais d'ailleurs il y a un système que le Congolais est un millionnaire qui a créé 999 dollars mais justement il faut que l'on met un Congolais des millionnaires il y a un secteur par exemple de l'agriculture il y a un secteur il y a un millionnaire dans le secteur de l'agriculture il y a un état non, non, non ça c'était la plus grosse erreur et moi je la considère comme une bêtise de gouvernance il y a un régime il y a un régime il y a un régime il y a un projet c'était une bêtise de gouvernance il y a un projet et il y a un projet comme si l'état agriculteur il y a un projet l'état a commis les distributeurs l'état a commis même le commerçant au point de vendre le maïs tout en étant en concurrence avec ses propres sujets c'est à dire l'état qui a une concurrence économique concurrence commerciale il y a un peuple au base il y a un système il y a un projet il y a un projet il y a un projet l'agent principal le projet c'est l'agriculteur congolais il faut créer des conditions pour les entrepreneurs pour se prendre en charge parmi les conditions il y a des véritables politiques bancaires c'est à dire ceux qui sont en juillet par exemple la banque il y a un plan il y a un crédit il y a un agriculteur c'est à dire chaque agriculteur il y a un projet il y a un projet par exemple le tracteur il y a un matériel 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 ce qui est agriculteur il y a un tracteur c'est à dire que même si notre agriculture demeure artisanale mais au moins du point de vue de la production nous allons accroître notre production locale c'est cela la stratégie et aujourd'hui toujours dans la logique les présidents de la république s'appuient dans le secteur et l'entreprenariat ça fait des décennies et des décennies on n'a jamais entendu parler d'un fonds spécial pour l'entreprenariat congolais mais justement mais l'élo du lenga pour vous vous avez un entrepreneur et un gouverneur vous avez un bon 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 Félix Antoine Tchisegué dit Tchilombo n'est pas un homme à comparer avec Bato Okotangou parce que le président est un bon vous avez 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 un bon je suis à Tata Okotangou qui a un avant-plan d'abord l'intérêt de Congolais parce que l'entrepreneur bénéficie d'un fonds spécial pour l'entreprenariat congolais il est Ougandais il est Rwandais il est Malien il est Cameroun il est Congolais d'ailleurs à titre d'information il a même un petit frère Peter Tiani Arnold Tiani fait partie des entrepreneurs congolais qui bénéficient une enveloppe venant de ce fonds spécial pour l'entrepreneuriat congolais nous sommes journalistes qui sont dans la salle qui sont dans la salle et 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 qui sont dans la salle il est bénéficiaux qui sont dans le fonds et qui sont dans le gouvernement et qui sont dans la vision comme Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo comme jeune entrepreneur c'est un régime c'est un régime c'est un régime c'est un régime alors que c'est un régime c'est un régime il y a d'abord intérêt il y a Congolais avant l'intérêt des individus c'est un régime mais c'est un régime c'est un régime il y a des intérêts pour que le projet il y a un régime est-ce qu'il y a ce qu'il y a parce que le lot il y a un chiffre il y a un chiffre pas de problème ok ici quand il y a 2017-2018 début 2019 le chiffre il y a un PME il y a un peu en termes de 4000 PME mais le lot qui est un total il y a plus de 14 000 PME grâce à la vision entrepreneuriale de 4000 à 14 000 et donc il y a 10 000 PME de car où ils ont un régime qui sont dans le régime il y a un 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 régime pour que l'on ne pense au Congolais pour ouvrir davantage les Congolais. Ce qu'on dit, c'est que la société monnaie n'est pas l'État à la SNCC. Il y a eu ce qui est en corrélation avec la GECAMINE, il y a eu le transport de minérés vers les pays extérieurs. Parce que le Congo, il n'y a pas de minérés. Mais la SNCC, il n'y a pas de bonnes manières. N'est-ce pas le régime de Joseph Kabila ? Mais tant que le SNCC va remplacer la SNCC dans la société privée, les lones de Kokatoumbi est le seul opérateur économique dans le secteur où il y a le transport où il y a le plus monopole. Il y a trois sociétés. Il y a un barri, un barri, un barri, un barri gagne. Trois sociétés qui ont le transport, qui ont le transport, qui ont le transport, qui ont le minérés, au détriment de la société nationale, la SNCC. Il y a eu des trésors publics, et bien au contraire, il y a des poches, il y a des motos. Il y a des motos qui sont les gouvernements, qui sont les travailleurs pour les Congolais. Mais la mission, c'est tout un système. Il y a des motos qui sont les parcs. Il y a des motos qui sont les parcs. Il y a des sites touristiques. Mais c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Non mais il y a des salis, c'est ça ? N'est-ce pas pour le besoin et l'intérêt individuel, et non l'intérêt de la nation ? Il y a eu 4 ans et demi en tant que Premier ministre qui sont les chefs du gouvernement. À ce moment-là, il y a des universités, et non pour les gens. Il y a des universités, et il y a des gens qui sont les gens qui sont les gens. Mais l'université, c'est ça ? Il y a des États, tu es à des gens qui sont les gens qui sont les gens. Et les gens qui sont les Congolais, tu es à des gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. C'est ça le problème. C'est comme ça que je parle d'un régime aristocratique et d'un régime démocratique. C'est-à-dire entre le Président Tshiseke, il y a des gens qui ont dit que il n'y a pas de Marekas. Parce que le Président Tshiseke dit s'intéresse et d'ailleurs. Il y a des gens qui ont fait la population et il y a des gens qui ont fait la population. Il y a des gens qui ont fait Félix, Koba Sanate, Papa Lobaka, le peuple d'abord. Et effectivement, le Président Tshiseke dit considéré le peuple d'abord comme le fil conducteur de sa gouvernance. Le Président Tshiseke, Il y a un congolais au centre de sa préoccupation nationale. Malheureusement, pendant 18 ans, le pouvoir tout en 10 ans, c'est un aveu d'irresponsabilité, qui a changé le congolais. Il y a un congolais qui a changé le congolais. Il y a un congolais qui a changé le congolais. Parce que j'ai l'impression que le congolais a changé le congolais. C'est une dictature morale. Il y a un congolais qui ne veut pas voter. Il y a une démocratie qui a changé. Il y a un congolais qui a changé. J'ai un congolais qui serait évolué. Parce que les concepteurs, les commandes, les mêmes qui ont l'étoilé. Les mêmes qui ont l'étoilé. Les mêmes qui ont l'étoilé. Parce que c'est une mission au peuple. De retour sur ces plateaux de commandes. J'ai fait un congolais et je l'ai dit. Je trouve que pour les gens qui ont dit le congolais. Il y a un congolais. C'est un congolais qui a changé ma réalité. où les Congolais doivent faire face, et puis nous avons en même temps une interpellation pour les Congolais. Si on a dit qu'il faut qu'il y ait l'attention, il faut qu'il y ait une double nationalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'attention de gérer le Congo, il faut qu'il y ait l'attention de gérer le Congo. Parce que les Congolais ont souffert pendant 18 ans, il faut qu'il y ait l'attention qu'il y ait une double nationalité. Alors qu'il y a des Congolais, il faut qu'il y ait un quartier au Parlement, il faut qu'il y ait un service de l'État, il y a un armé, il y a un gouvernement, il y a une institution suprême. C'est-à-dire que les gens ont un privilège, il faut qu'ils ont dit qu'il y ait le sang Congolais. Il y a un monde qui a été le lobby, il faut qu'il y ait un post-sabotique, il faut qu'il y ait un koumba, un koumba Congo. Tu sais ce qu'il y a eu au koumba Congo ? Ah c'est un koumbi déjà, il y a un koumba. Parce qu'entre le président Tshisekedi et le Congolais, il y a une affinité, il y a une liaison, il y a une complicité entre le peuple et son président. « Président, fais sa maman, bisous. » On peut prendre ça à la légère, mais attention, c'est une expression de connexité entre le président et son peuple. Le président l'a fait. C'est un président qui écoute son peuple. « Il y a un koumba Congo. » Non mais c'est ça, le Kinois, c'est ça être Congolais. Mais combien il y a eu ? Est-ce que les bateaux ont été créés par Gérard Hambugo pendant 18 ans ? Pourquoi ça ne fait pas ? Parce qu'il y a eu une population, c'est parce qu'il y a eu un koumba Congo. Comment est-ce qu'il y a eu un koumba Congo ? Je suis un koumba Congo. Il y a eu un koumba Congo. Oui, j'ai eu un koumba Congo. Parce qu'il y a eu un koumba Congo. Non. C'est-ce qu'il y a un koumba Congo. Mais d'autres et les gens. C'est-ce qu'il y a eu un koumba�, c'est-ce qu'il y a eu un koumba Congo. Il n'y a pas de discours. Comment il y a un peu de dictateur alors qu'il y a cinq ans où il y a un parti politique qui a été dédoublé comme le parti de l'U2P, le parti de l'Ebel, le FDC, etc. Il y a un président pendant cinq ans. Il y a un peu de moni qui a été opposé à la manifestation. Il y a un peu de moni, il y a une affiche, mais les opposants dans le cinq ans de M. Tshiseké dit qu'il y a plus de 28 activités publiques, manifestations populaires. Si Tshiseké dit combien de fois il y a des opposants qui ont été formés dans l'activité. Combien des opposants qui ont été passés dans l'Ebel, qui marchent, et ainsi de suite. Il y a un mouvement citoyen, Laloucha, Philimi, Contarebou, ils ont été faits dans laité. Mais ils ont été faits dans laité. Vous n'habite pas. Est-ce que les étudiants sont les plus de Joseph Kabila il y a quelques années passées? Est-ce que il y a des étudiants qui sont dans laité, ils ont été faits dans laité. Les opposants des opposants, c'est le peuple congolais. Non, mais le peuple congolais est l'opposant des opposants. Il y a des discours à la démagogie. Il y a des salaires, des salaires et des salaires. Par exemple, dans le secteur, il y a l'énergie. Il y a une gambe, une gambe, une gambe, une gambe. Il y a une gambe, une gambe, une gambe, une gambe. Mais c'est ce que tu dis. Il faut réhabiliter une grande centrale, une hydroélectrique. Il y a des barrages. Il y a des barrages. Il y a des stations de l'eau. Il y a des millions de quinoa. L'eau. Il y a des régimes pendant cinq ans. Il y a deux sociétés à fabrication de câbles électriques. Il y a des sociétés à fabrication de câbles électriques. Il y a des sociétés à fabriqués. Il y a des usines de fabrication de câbles électriques. Le tout-y. Le tout-y. Le tout-y. Le tout-y. Le tout-y. Il n'est pas un un NFT. Ce n'est pas un dictateur, c'est quelqu'un qui a confiance à la population. Est-ce que c'est un dictateur ? Oui, c'est nostalgique pour rien. Si c'est un dictateur, il est remplacé, il est remplacé, il est un dictateur, il est en train de faire Kabila. Est-ce que Kabila, il y a un rendez-vous au Zéni avec toutes les militaires institutionnelles comme Vandi, comme Fayoulou, comme Matata, comme Noël Tiani, comme Ndkomo Sousou, comme Andimi, comme il y a une photo. Pire encore, Andimi, comme tu as un macaron protocole. Ma personne n'est pas un mot qui est de faire ça, mais il est en train de faire ça. Est-ce que Kabila, il y a un soldat ? Kabila, il y a un soldat. Si, il n'est pas un dictateur. Merci. Moi, je ne sais pas si je dis parce que je ne sais pas que je ne sais pas. Je précise bien, il est le concepteur, l'initiateur, il y a un slogan qui est le fait. Il n'y a pas un slogan. Il n'y a pas un slogan. Mais il n'y a pas un slogan. 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 Ce qu'on l'a dit, c'est que le discours du arbets coté. Il n'y a pas de swag. C'est comme ça que les gens lesよろignages ont un intérêt qu'on t rentre qu'ны avecensées comme le candidat des étrangers. Et les 그�comeurs dans leurs discours, qui entchent le comportement barbare pour faireloi à cause de notre itude. Et les gens ne sont pas parся ли ? Je ne t'en disais. Parce que les québéco crues C'est un candidat fédérateur. Il y a des étrangers qui pillent les ressources naturelles du Congo. C'est un candidat fédérateur. 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 Merci à vous. C'est un candidat fédérateur. 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 Merci à vous.